Nous nous approchons au départ de la fin de l'année, encore deux dimanches avant qu'on entre dans l'avenir. Et d'une certaine manière, pour nous, c'est une invitation à nous préparer à accueillir Jésus, évidemment, surtout aussi à accueillir son retour et à nous préparer à l'avenir de la suite du temps et aussi à l'accomplissement de ce que Dieu promet. Amen. Et pour nous aider à rentrer dans ce temps-là, je voudrais lire deux textes. Je vais vous lire d'abord un texte de l'Ancien Testament dans le livre de Miché, qu'on ne lit pas trop souvent, et puis aussi l'Évangile de ce dimanche. Les deux vont ensemble et vous allez comprendre. Miché, c'est un prophète qui est connu parce qu'il annonce deux choses. La première, c'est la venue de Jésus, la naissance de Jésus à Bethlehem. C'est lui qui dit « Et toi, Bethlehem, Ephrata, me dit quand il est où, je t'ai dit, le de Judas, de toi, n'être un seul qui sera le prince de la paix. » Et puis, il est collé aussi pour moi. Un deuxième verset qu'on cite souvent, c'est « On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. » Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la visée du corps et que tu marches humblement devant ton Dieu. Et en fait, il y a un rapport entre les deux. Comme il y a un rapport entre les deux textes que je vais lire, parce qu'il y a d'un côté Dieu qui fait sa part, il envoie Jésus comme le prince de la paix. Et puis, d'un autre côté, notre part, notre réponse. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien, donc fais-le. Si tu sais ce que tu dois faire, donc fais-le. Et j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un ami, un ami pasteur, pendant qu'on était en vacances, on s'est rencontrés. Et puis, il m'a dit « Ah, je me suis pris le temps de relire un vieux bouquin qui s'appelle « La vision de la vie de mille personne ». Et je ne sais pas si quelqu'un de vous l'a lu. Alors, sa date, c'est des années début des années 70. David Mulgerson, c'est un pasteur à New York qui travaillait parmi les gangs et les drogués en particulier, qui a créé une œuvre qui s'appelle « Team Challenge ». Peut-être que certains d'entre vous ont vu « La croix incroyable ». C'est un film qui a beaucoup circulé pour faire de l'évangélisation. Il y a des années. Et dans la vision, en fait, Dieu lui montre une vision de la fin des temps. Et cet ami m'a dit, quand j'ai relu ce livre, aujourd'hui, cette année, je me suis rendu compte combien il était pertinent pour notre temps. Et moi, j'aimerais dire que je ne le retrouve pas. Je sais que je l'avais. Je lui prêtais un quelqu'un qui ne m'a pas rendu. Mais il m'a dit que c'est une pertinence absolument extraordinaire. Et puis, quand j'ai réfléchi au texte de Miché, j'ai repensé à un livre qui est dans ma bibliothèque et que j'ai retrouvé un livre qui s'appelle « Actualité de Miché ». C'est un pasteur qui s'appelle Alphonse Maillot qui a fait un commentaire sur le livre de Miché. C'est une théologie. Mais il dit « Actualité de Miché ». Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce que Miché a à nous dire, c'est pour aujourd'hui et pour demain. Et donc, je vais vous lire ce texte-là. Il arrivera dans l'avenir, chapitre 4. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison éternelle sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et les peuples vont y affluer. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de si haut que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de peuples puissants, lointains. Et ces nations mettront en pièce leurs épées pour en faire des socles de charbon et leurs lances pour en faire des cercles. Et aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et on n'apprendra plus à faire la guerre. Je ne sais pas si vous réalisez, mais dans tous les pays au monde, il y a des écoles de guerre. Dans tous les pays du monde, il y a une école de guerre. On enseigne aux militaires à faire la guerre. J'aimerais bien qu'il y ait des écoles de paix. Ça y en a pas trop. On n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses filliers et il n'y aura plus personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers parlait. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous, nous marchons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Et ça, c'est Michel, le texte de l'Évangile. J'ai lu le chapitre 17. Les pharisiens viennent voir Jésus et lui demande « Maître, quand est-ce que le royaume de Dieu va venir ? » En fait, ce temps-là de Michée, quand est-ce qu'il va venir ? Et Jésus répond « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer, on ne dira pas qu'il est ici ou qu'il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis Jésus dit « Le royaume de Dieu n'attend bien pas où on désirera voir même un seul des jours du Fils de l'Homme et où vous ne le verrez pas. On vous dira qu'il est ici ou alors qu'il est là-bas, mais il n'y allait pas qu'il ne pouvait pas. » En effet, tout comme l'Église récemment dit a pris l'extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'Homme quand il reviendra. Et il faut auparavant qu'il souffre pour lui et qu'il soit rejeté par cette génération. Demain, c'est le 11 novembre. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez dormir longtemps. Et on va se souvenir qu'il y a plus d'un siècle, les nations en guerre ont déclaré que ce qui s'est passé entre 1914 et 1918 ne devrait plus jamais avoir lieu. Et le slogan, c'était « Plus jamais ça, ça ». Le « ça », c'est l'inversionnel. Mais le « ça », c'est des millions de doigts. C'est des millions de blessés qui ont disparu. Des soldats, des civils, des villages, des villes qui ont été rayées de la carte. Des cicatrices partout sur la terre. Allez, du côté de Berlin, vous allez voir. Et des cicatrices sur les cœurs. Mais le plus jamais ça, il a vite été balayé dans les décennies qui ont suivi. Par encore plus de morts, encore plus de destructions, encore plus de victimes. Et il ne faut pas qu'on oublie que la nuit passée, du 9 au 10 novembre, c'est passé maintenant. La nuit du 9 au 10 novembre a eu lieu il y a 86 ans, la nuit du cristal. Ou dans les villes, les villages d'Allemagne, on a chassé les Juifs, on a brûlé les synagogues. Et je me dis, comme je crois ce qui s'est passé cette semaine à Amsterdam, t'as l'impression, alors pas au même niveau, hein, et que l'histoire se répète toujours et encore. Est-ce qu'on retient les leçons ? Et comme l'être humain, il est tellement attentif pour trouver de nouvelles techniques pour faire souffrir et massacrer, la situation, elle ne s'améliore pas. Et encore aujourd'hui, inspiré par le menteur, le destructeur et le diviseur, c'est ce que Jésus dit qu'il fait, hein, l'ennemi. On se tue pour des tas de raisons que chacun a justifiées à sa façon. Et alors, on va aller marcher. On va aller marcher, et alors on va se dire, dans notre cœur ou dans notre pensée, ou dans notre esprit, quand ? Quand est-ce qu'on va transformer les épées en socle charlée ? Quand est-ce qu'on va arrêter de se faire la guerre ? Quand est-ce qu'on va enfin apprendre la vie en lui ? Parce qu'en fait, le message de Michel, c'est quoi ? Il est aussi simple que bonjour, c'est mais qu'on nous fiche la paix. C'est ce que Israël veut, c'est ce que toutes les nations de la terre veulent. Elles veulent la paix. Mais on n'y arrive pas. Et alors, on pense souvent dire qu'on est tellement loin de ce qui est défié, de cette espèce de doux rêve, une belle idée, une magnifique promesse pour un prix Nobel de la paix. Et pourtant, c'est la vérité de la paix. Ce temps, il va venir. Ce temps, il va venir, ou plutôt, il est en train de venir. Et en même temps, ce qu'il faut dire de la vérité, il ne va pas forcément se produire comme le monde attend. C'est comme le réveil. Il y a beaucoup de monde qui a besoin de voir Dieu se manifester. Et on attend le réveil comme la pluie qui tombe du ciel. On est là, on attend pour rien faire. On ne peut pas l'arrêter. Et moi, je vais vous dire une chose. Le Seigneur décide du temps et des moments. C'est vrai. Mais c'est lui qui décide du temps et des moments. Il y a eu des périodes en histoire, de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des périodes de réforme. Il y a eu des périodes de renouveau. Mais il y a aussi eu des périodes de désert. Il y a aussi eu des périodes de silence. Et Israël et l'Église ont connu des temps de gloire, où Dieu se manifestait de manière extraordinaire, mais aussi des temps de crise et de silence. Pourquoi ? Parce qu'on n'écoutait plus Dieu parler. Moi, je crois que Dieu veut parler tout le temps. Moi, je crois que Dieu veut se manifester en toutes occasions et manifester sa gloire. Mais le réveil, comme la paix, ne vient pas son nom. Sans notre prière, sans notre amour à ses projets. Et je crois que c'est aussi la vérité. Jésus a dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y aura toujours des pauvres parmi nous. Je rajouterai. Alors, ce n'est pas Jésus qui dit, mais c'est moi qui le dit. Il y aura toujours des méchants parmi nous. Jusqu'à ce que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que la paix vienne enfin entre tous. Ça arrivera. Quand le Seigneur commencera le dernier mot, ça arrivera. Mais en attendant, la paix, elle ne viendra pas sans nous. Il est trop facile de dire qu'un jour, tous les peuples seront rassemblés à la montagne de l'Éternel, quand Dieu aura créé les nouveaux cieux et les nouvelles terres, et qu'en apprenant, on n'a qu'à attendre. C'est trop facile. Repensons à ce que Jésus a dit. Dans les temps de la fin, il y aura des guerres et des bruits de guerre, des nations qui vont céder contre d'autres nations, il y aura des familles, des soulèvements, des tremblements de terre. On est en plein temps, d'accord ? Nous sommes dedans. Rappelons-nous que nous sommes la dernière génération, que nous sommes dans les temps de la fin. Mais nous ne devons pas le vivre comme une fatalité. Jésus nous demande d'être des artisans en paix, si nous voulons être appelés ses fils et ses filles du Père. Et j'espère que c'est le désir du cœur. Et il dit pas que cette parole, elle est réservée à une certaine période, quand on se sent bien ou fort en nous. Il nous demande de l'être tout le temps artisans en paix. Et j'ai envie de dire, surtout quand ça va mal, soyons des artisans en paix. Au ciel, on n'aura plus besoin de travailler pour la paix. C'est plus la peine. Il n'y aura plus de larmes, de cris, de souffrances, de deuil. Il n'y aura plus de mort. Mais c'est aujourd'hui sur la terre qui souffre, où les hommes souffrent, que nous sommes invités à la vivre en nous, autour de nous. Et qu'elle est partie au travers de nous. Le royaume n'est pas suspendu quelque part dans l'air. Le royaume de Dieu, il n'est pas là-bas ou ici. Le royaume de Dieu, il est au milieu de nous. Il est ici au milieu de nous. Alors, comment on peut faire ? Toujours la grande question. On est très doué pour faire des analyses, mais on n'a pas de solution. On crée une commission. On crée une commission. Comment on peut faire ? Je propose une chose. Peut-être commencer déjà à nous approcher dans la montagne de l'État. C'est ce que Michèle dit. Alors, montons à la montagne de l'Éternel. Approchons-nous de la montagne de l'Éternel. Trouvez celui qui est le prince la paix. Oui, un jour, toutes les nations de la terre s'approchera de la colline de Sion. Oui, c'est vrai. Toutes les nations béniront Dieu. C'est vrai. Mais aujourd'hui, nous, nous pourrons déjà nous approcher de cette montagne pour leur montrer le chemin. Moi, j'aime ça verser. Allons, montons à la montagne de l'Éternel. à la maison du Dieu de Jacob. Il vous enseignera ses voies et l'image de l'Éternel. Vous savez, dans la Bible de la montagne, il y a un double sens. Elle n'est pas seulement l'image des épreuves de la difficulté. Ceux qui ont fait de l'alpinisme ont grimé les oeufs de la montagne. Ce n'est pas fort. C'est fatigant. Mais la montagne, c'est possible que la révélation. C'est là où Dieu a parlé. C'est là où Dieu a même écrit. C'est l'endroit où Jésus a proclamé son serment sur la montagne. C'est le lieu où il a manifesté sa gloire. C'est l'endroit où il va revenir un jour poser nos pieds sur cette terre, sur la montagne des oliviers, non des oliviers. Et je ne sais pas si vous remarquez. Et dans ce verset, je terminerai avec ça. Il n'est pas juste question de la montagne de l'Éternel. Il est aussi question de la maison du lieu de Jacob. Et ça ne rend pas à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu fait sa part. Dieu a un plan. Dieu a une volonté qui veut voir être réalité. C'est que tous les oeufs soient sauvés. Sois heureux, libres et en paix. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le texte de Michée, c'est une illustration de ce que ça veut dire. Mais Dieu ne se manifeste pas seulement sur la montagne. Il veut se manifester partout, en nous et au travers de nous. Il ne nous demande pas seulement de monter, de faire des efforts, de travailler pour la paix et de révéler son royaume, mais il descend aussi au milieu de nous. Lui, c'est vrai. Il a donné la loi à Moïse sur la montagne du Sénèque. Et quand le peuple a voyagé dans le désert, Dieu se promis avec eux, dans une tente. Dans le tabernet. Il était descendu. Et quand Jacob, il rencontre Dieu, la première fois, c'est par le sommet d'une montagne qu'il le rencontre. C'est pas sur la colline aussi sainte qu'elle soit, qu'il a vu son lieu. Mais c'est dans un lieu de désert, où il s'est endormi, où il a fait un rêve. Que beaucoup connaissent cette échelle qui est dressée sur la terre, où les anges montrent et descendent. Et quand il se réveille, il dit quoi ? C'est certain. L'Éternel est dans cet endroit, et je ne le savais pas. Que cet endroit est mon nom. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la corde du ciel. La maison de Dieu de Jacob, elle est partout. Elle est ici. Au milieu de nous. Comme son royaume était là. Et que nous avons encore. Allons à la montagne éternelle. Encontrer le Dieu de la maison de Jacob. Amen.